Nous te bénissons Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire, merci pour cette rencontre, veuille nous assister, merci de nous bénir, merci de nous faire du bien par ta grâce, merci pour toute cette grâce, merci pour ton assistance, et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. On dit Amen? Alors veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Alors, aujourd'hui nous avons un programme spécial délivrance, voilà, spécial délivrance, délivrance, c'est-à-dire qu'on a le temps, n'est-ce pas, de prier pour vous, voilà, de prier pour vous, voilà, et délivrance veut dire libérer d'une situation, libérer de quelque chose, Amen? Amen? Voilà, nous sommes dans la spiritualité, donc on a souvent des problèmes physiques et on a souvent des problèmes d'ordre spirituel. Alors, soyez bénis. D'abord, qui est prophète? Jésus, j'ai un ministère prophétique, il faudrait que je vous explique un peu comment se manifeste le ministère de prophète. Alors, si, on va essayer de délivrer la Bible, pasteur, on va dans Ephésiens 4, le verset 12, vous venez vous expliquer, hein, voilà, je vais vous expliquer les principes bibliques, qui est prophète? Il y en a cinq ministères dans le corps de Christ. Il y en a cinq ministères. Et quand on parle des ministères, ça veut dire service. C'est comme un gouvernement, il y a le président de la République, le ministre d'économie, j'aime bien ce ministère-là, d'éducation et de santé. Les trois, là, c'est des bons ministères. Amen. Il n'y a pas de santé, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de la relève, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'avancée, développement. Maintenant, les autres ministères, bonjour. Vous comprenez? Donc, le ministre, le président, n'est-ce pas? Il est le chef, il est le président. Il y a un chef de gouvernement qu'on appelle le premier ministre. Vous comprenez? Maintenant, pour bien exercer sa fonction, lui, il responsabilise les gens dans des domaines. C'est comme ça aussi, Dieu est un Dieu, comme il est un Dieu d'ordre, c'est comme ça aussi, il travaille. Vous comprenez? On n'a jamais vu Dieu. Pour voir Dieu, il faut être là-bas. Vous comprenez? Si tu viens voir le Seigneur, c'est simple. Il va t'appeler un jour, tu verras face à face. Donc, Dieu, c'est un vestiaire des personnes. Vous comprenez? Il s'est un vestiaire des personnes qui l'utilisent, qui sont ses serviteurs. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde qui sert Dieu. Non, moi, je suis... Non, toi, tu es enfant de Dieu, mais tu n'es pas serviteur de Dieu. Il y a une différence entre servir Dieu et être enfant de Dieu. Est-ce que vous m'avez bien compris? Voilà. Les serviteurs, les servants sont les ouins de Dieu, les choisis de Dieu. Ils ont un parcours avec Dieu. Amen. Dieu a choisi Moïse. Sauvé des eaux. Il a choisi Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Amen. Il va choisir le prophète Esaïe. Il va choisir beaucoup de gens et tout ça. N'est-ce pas? Donc, Dieu a ses serviteurs. Donc, il dit non, moi, je sers Dieu. Non, hein? Tu marches avec Dieu, mais tu ne le laissais pas. C'est deux choses différentes. Est-ce qu'on m'a bien servi? C'est pour ça que si vous n'avez jamais vu Dieu, Dieu se résume dans ses serviteurs. C'est pour ça que ne pas respecter un serviteur de Dieu, c'est dangereux. Voilà. Parce qu'il y a des gens, ils sont là, ils ne respectent pas les serviteurs de Dieu. Ils pensent que là, c'est leurs camarades, il faut les parler. Non, non. Nous sommes ivoiriens. J'ai une ambassade ici en Côte d'Ivoire. Celui qui représente le président de la République ivoirien, c'est l'ambassadeur qui est ici, là. Le jour où la France aura problème avec l'ambassadeur, c'est comme s'il avait affaire avec la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Donc, le serviteur de Dieu, il est l'ambassadeur de Dieu sur terre. C'est comme ça, ça s'explique. Il faut mieux comprendre. Alors, il y a beaucoup de services. Et pour mieux comprendre les services, parce que si vous ne maîtrisez pas les services, il sera difficile pour vous, n'est-ce pas? Parce que vous allez confondre un pasteur et un prophète. Un pasteur et docteur. Donc, c'est ce que je vais expliquer. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons puiser dans la vie, parce que moi, tout ce que j'ai dit est biblique. Quand quelqu'un vient parler, et puis il ne nous donne pas de référence biblique, fermez vos oreilles et quittez devant lui. Parce que la seule chose sur laquelle nous nous basons, pour nous exprimer, c'est la parole de Dieu. Si on ne peut plus s'inspirer de la parole de Dieu pour parler, on parle de quoi? Parce que ce qui nous lit, c'est la Bible. C'est ce principe-là qu'on peut discuter. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour raisonner. Non, non. La première chose, quand je suis converti, né dans une famille musulmane, ce qui m'intéresse, c'est d'aller lire la parole de Dieu. Heureusement même, j'ai fait un mois pour lire toute la Bible. J'avais tellement soif de la parole de Dieu. Au fur et à mesure, j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, j'ai plus de 3000 versets de biblique dans ma tête. C'est-à-dire que quand j'ai un thème, tu suis, parce que j'aime la Bible. Vous comprenez? Lisez la parole de Dieu. Malheureusement, on a fait à des chrétiens qui n'aiment pas lire la parole de Dieu. Donc, il faut qu'on vous explique. Vous êtes dans un ministère. Maintenant, aujourd'hui, le ministère s'exex. À l'église, il y a un culte. Il peut y avoir un pasteur, il peut y avoir un apôtre, il peut y avoir un évangéliste. Tout le monde est là. C'est un culte. Où tous les ministères, tous les services sont là. C'est comme une réunion du chef de l'État où le ministre de l'Économie vient s'asseoir, le ministre de la Santé vient s'asseoir et l'éducation est juste, est juste, est juste, est juste. Vous comprenez? Ça, c'est un culte. Maintenant, ici, c'est un ministère. Donc, c'est le ministère des prophètes qui est exercé. Vous comprenez? Donc, vous allez voir uniquement que le ministère des prophètes. Donc, qui est le prophète? D'abord, on va de savoir qui est le prophète. Parce que d'autres disent, non, je vois les gens qui font des commentaires, il y a eu le dernier prophète s'arrêter là. Mais qu'est-ce qu'il veut dire le même prophète? C'est ça le problème. C'est-à-dire, quand vous dites, non, le dernier prophète était telle personne, le prophète même c'est qui? Il faut savoir. Amen. On va d'abord savoir les gens, les formes des ministères. Éphésiens, le chapitre 4, c'est ça? Le verset 12. Tu as trouvé? Oui, bien. On y va. 4, verset 12. Pour le perfectionnement des faits. Le verset 11, alors. Vas-y. Ça dépend aussi de la version. Verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres. Bon, mieux comprendre, prends le 10. Parce qu'on dit il a donné là. Les gens ne comprennent pas. Le verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. C'est Jésus, d'accord? Afin de remplir toutes choses. Très bien. Il a donné les uns. Comme il a fini là. Ok. Il a donné les uns comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. D'abord, je vais expliquer pour qu'on puisse gagner du temps. Un apôtre, c'est un bâtisseur. En réalité, l'apôtre, c'est un missionnaire. C'est lui, il va en mission, il crée des églises. Ça, c'est un apôtre. Il va venir tous, il va créer une église. Et puis, il va encore dans d'autres pays. Il crée une église. Vous voyez? Ça, c'est un missionnaire. C'est là le ministère d'apôtre. Vous savez que Jésus-Christ a travaillé. Il a eu douze apôtres. Vous comprenez? Qui sont allés après bâtir l'œuvre. Les apôtres, c'est des bâtisseurs. Il dit qu'il a eu l'autre prophète. Prophète, c'est un visionnaire. Pour d'autres églises, on dit visionnaire. Pour que vous aille comprendre. C'est un voyant. Ça veut dire qu'un prophète doit voir. S'il ne voit pas, il a vu que c'est un prophète. Vous verrez. Pour mieux s'expliquer. Allons-y. Tu mets pause sur cette page. Il va dans 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 9, le verset 9. Pour que vous soyez mieux comprendre. 9, 9. Voilà. Oui. Autrefois. Autrefois. En Israël. En Israël. Quand on allait consulter Dieu. Quand on allait consulter Dieu. On disait. On disait. Venez. Venez. Et allons vers le voyant. Allons voir celui qui voit. Allons vers nous. On les appelait voyants. Oui. Allons-y. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète. Celui qu'on appelle le prophète aujourd'hui. S'appelait autrefois le voyant. Son nom c'était voyant. Celui qu'on appelle aujourd'hui prophète. S'appelait autrefois le. Voyant. Voilà. Donc un prophète il doit voir. Vous voyez. C'est pour cela que quand le prophète crassé dit. La vie sorcier. C'est son travail. Oui. Mais il voit toujours. Mais il doit voir. Le jour je suis aveugle. Je ne suis plus prophète. Ah c'est comme ça. On dit lui partout il voit seulement. Mais on dit voyant. Tu veux dire il va se voir. Je dois les détecter. Je dois voir. Donc mon travail là c'est les détecter de voir. Ce que vous ne voyez pas. Le jour Dieu vous prête ça. Deux heures. Vous allez venir fou. Parce qu'il y a des esprits si vous voyez. Vous n'allez jamais. Salut ça va. Je comprends pourquoi des gens perdent souvent la raison. Parce qu'il y a des esprits. Si vous apparaît touché. Vous devenez fou. Ah oui. Parce qu'il y a des combats. Je peux mener pendant trois semaines. Sans que je dise mot à quelqu'un. Mais je vis mon combat. Vous ne savez pas que quand vous venez ici. Vos démons là nous attaquent déjà. Parce qu'il s'est dit non. Attends. C'est le monsieur là qui va faire que. Je ne vais plus manger mon abouti. Mon nourrisson. La sauce au mat. Vous comprenez. C'est pour ça que vous devez prier pour nous. C'est-à-dire. Vous devez prier pour nous. Vous devez nous aider dans la prière. Jésus dit à Simon. 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 Satan t'a réclamé. Il est venu dire à Jésus. Satan est venu dire à Jésus. Ce monsieur là il m'appartient. Ne le touche pas. Il sera à mon service. Jésus a dit tais-toi. Désormais il ne sera plus à ton service. Parce qu'ils l'ont dédié. Ils l'ont consacré au diable. Vous comprenez. On peut suivre pasteur. Donc le prophète c'est. Jésus a dit. Voilà donc je dois voir. Hein. Très bien. Allons-y. Voilà. Les autres comme pasteur. Les autres comme pasteur. Comme lui comme ça il est pasteur. Lui il prêche au mat. Des temps en tête peut-être voir. Mais il ne voit pas bien bien. De temps en temps il peut voir un peu. Vous comprenez. Mais ce n'est pas son travail de voir. Non non non. Non ce n'est pas son travail. C'est son travail de venir enseigner les gens. Oui il a dit. Les prophètes lui il voit. Le pasteur lui il va vous prêcher. Et le pasteur quand vous venez tout sur nous. Il vous impose les mains. Il prie pour vous. Nous on met d'abord du temps. De savoir quelle est la situation d'abord. On analyse. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on est souvent un peu bizarre. Parce qu'on va prendre le temps pour parler à toi. On va peut-être poser des questions. Mais on a besoin de réponses. On est prophète. Vous vous voyez. Les pasteurs quand ils viennent. Ils commencent à prier pour toi. Pour nous même souvent on ne peut même pas prier pour toi maintenant. On peut te ramener après des mains. Des mains tout ça. Parce que c'est tout ça. Allons-y. Les autres comme pasteur et docteur. Docteur et enseignant. Il y a des gens qui sont des enseignants. C'est-à-dire nous même quand on les écoute. On est satisfait. C'est comme si on n'avait jamais touché la Bible. C'est des enseignants. C'est des docteurs. C'est la loi. C'est les docteurs en théologie. Donc un enseignant. D'accord. Pour le perfectionnement des saints. En vue de l'oeuvre du ministère. Et de l'édification du corps de Christ. Super. Vous comprenez ? Donc il y en a. Cinq ministères. Alors. Donc. Je suis prophète. J'exerce le ministère du prophète. Il ne faut pas que ça va choquer les gens. D'autres mais ça les choque. Non. Pourquoi toi tu dis prophète ? Parce que je vois. Ah ben. On m'a bien compris. Alors. Pour mieux comprendre. Allons dans l'évangile de Jean le chapitre 4. On dit mais Jésus même. D'autres m'a dit mais Jésus même. Il ne s'est jamais appelé prophète. Écoutez. Écoutez. Vous allez voir. Jean chapitre 14. Le premier verset. Non. À partir du verset. Je ne sais pas. Verset 14. Voilà. L'évangile de Jean. Jean 14. Mais celui qui boira de l'eau. Alors. Donc elle va vers le verset 15. Verset 15. La femme lui dit. La femme lui dit. Jésus avait une conversation avec une femme qu'on appelle une femme samaritaine. Ouais. Allons-y. Seigneur. Seigneur. Donne-moi cette eau. Jésus dit. Mais donne-moi à boire. La femme dit. Non. Mais attends. Toi. Tu es juste. Moi. Je suis samaritain. Normalement. Tu ne dois pas me parler. Jésus dit. Mais Jésus. Chose douce. D'eau vide. Si moi. Je te donne mon eau. Tu ne viendras pas parler. Vous voyez. Jésus. La femme ne comprenait pas. Elle n'avait pas la révélation. Elle m'a dit. Mais donne-moi. Parce que chaque jour. Ça m'épuise. De venir puiser. Donne-moi à boire. Donne-moi ton eau. Donne-moi cette eau. Afin que. Je n'ai plus soif. Et que. Je ne vienne plus. Puiser ici. Va. Lui dit Jésus. Appelle ton mari. Comprenez. Et Jésus dit. Comme tu veux boire là. Il faut aller appeler ton mari. Vous allez voir une personne. Qui a un doctorat. Hein. En divorce. Elle a eu doctorat. En divorce. Allons-y. La femme répondit. Hein. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Tu as eu raison. Tu as raison. De dire. Je n'ai point de mari. Hein. Car. Car. Tu as eu cinq maris. Doctorat en divorce. Cinq. Maris. J'ai dit qu'elle appelle cinq. Parce qu'on dit mari. Ça veut dire qu'il y a eu mariage. Combien ? Parce qu'il va préciser après. Il va préciser après. Alors. Tu as eu cinq maris. Oui. Mais. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Le mari d'Aufoué. De temps en temps il vient les nuits. A partir des trois heures. Vous mettez une heure du matin. Les chercheurs là. Ils s'est 20 minutes comme sorciers. 23 heures. Vous avez débrouillé la femme. Comme elle ne peut pas avoir envie d'être avec un homme. Lui vient mutamment. Il dit. Mais celui avec qui tu es maintenant n'est pas ton mari. Mais tu en as eu cinq. Il y a un esprit de célibat souvent. Ou bien de divorce. C'est un esprit. D'autres ils ont ça dans leur famille. À point que quand il y a un mari à ça c'est gâte. La femme n'avait ce problème. Un. Deux. Trois. Quatre. Jusqu'en cinq. Vous connaissez. Donc. Jésus n'a jamais vécu avec elle. Mais Jésus révèle sa vie. En tant que prophète. En cela. Tu as dit vrai. La dame dit. Ok. Je peux comprendre. Peut-être que tu dis. Que j'ai eu peut-être cinq maris. Mais jusqu'à le monsieur qui vient la nuit. Personne ne le voit. Il se cache. Comme ça. Tu vois. Il rentre dans la fenêtre. Par la fenêtre. Tu vois. Il vient par la fenêtre. Et tout ça. Tu l'as vu. Elle dit. En cela. Tu as dit vrai. Vous voyez ce qu'elle va dire. Seigneur. Seigneur. Lui dit la femme. Lui dit la femme. Je vois que tu es prophète. Est-ce qu'elle a dit. Je vois que tu es pasteur. Non. Elle dit. Tu es prophète. Parce que tu vois. Tu as bien vu. Je vois que tu es prophète. Même Jésus. On l'a appelé prophète. Il est prophète. Il a tous les ministères. On lui a dit. Je vois que tu es prophète. Parce que tu as vu. Vous comprenez. Donc le prophète. Il a cette capacité. C'est un don. C'est un don. Au-delà de don. C'est un ministère. Après. Quand tu viens. Même à partir. Même déjà. Même à partir de ta nuque. Même. Il te scarne déjà. Moi j'ai un don. Dès que tu viens. Quand tu as. Tu as un truc négatif. Je le ressens déjà. Souvent que j'ai expliqué ça aux gens. Même quand j'ai un truc qui est enterré quelque part. Je le sens. C'est comme ils ont mis quelque chose. Oui. Attends. Si les hommes ont cette capacité. De fabriquer détecteurs de phobie. Vous aussi. Dieu. Qui est le plus puissant scientifique. Moi j'ai un détecteur. D'autres m'ont dit. Comme les gens ils mentent beaucoup. C'est des mensonges de sorcellerie. Il n'y en a qu'à les fabriquer. Détecteurs de mensonges. Ça dit tant il ment. Et puis apparaît. Il l'entend est menti. Il ment. Vous ne savez pas qu'il y a des détecteurs. Il y a des détecteurs pour mentir là. Comme les gens disent. Mais les gens ils mentent trop. Donc on n'a qu'à fabriquer appareil. Pour attraper les menteurs. Vous comprenez ? Donc chacun a son don. Dans le ministère. Amen. Voilà. Chacun a son don. Quand je suis quelqu'un. Quand quelqu'un est négatif. Je le sens. On dirait comment ça se passe. Je ne vais pas t'expliquer. C'est un ministère. Tu ne comprendras pas. Il faut vivre ça. Pour mieux comprendre. Au départ ça me fatiguer. Mais chacun a son don. Et ce n'est pas moi qui ai choisi ça. C'est ce qu'il explique aux gens. Quand je me suis levé un matin. Attends. Ça ce n'est pas un travail. C'est parce que c'est la peine. Ce n'est pas un travail. Toujours en train de voir les esprits. En train de faire. Mais en train de toujours combattre. Mais comme c'est lui qui m'a choisi. Vouloir à Dieu. Je suis obligé. Je suis obligé de m'épliquer. De m'aligner. A sa volonté. Il dit. Il ne se répand pas de son don. Et quand Dieu te donne son don. Il ne l'arrache pas. Ça c'est déjà un élément. Et quand Dieu t'appelle. Il n'en est pas l'appel sur toi. Pourquoi? Parce qu'il sait tout. Il sait pourquoi il t'a appelé. Il sait pourquoi il t'a choisi. Vous comprenez? Mais Moïse voulait fuir l'appel. Il l'a rattrapé dans le disant. Il dit. Monsieur. Ça va? Je t'envoie maintenant. Il dit. Non. Moi je ne sais pas parler. Il dit. Quand tu étais en Égypte. Tu étais chaud, chaud, chaud. C'est maintenant le travail. Amen. Sur ce qu'il a dit à Jérémie. Avant que tu ne sois même conçu. Dans les entrailles de ta mère. Je t'avais déjà choisi comme prophète des nations. Pourquoi ça me disait au départ. Quand j'étais jeune. Que j'allais servir. Attends. D'abord chrétien. Et puis il s'est réduit. Il allait te dire. Mais il allait être maudit en face. Parce que ça ne me foulait jamais l'esprit. Même de venir à l'église. Parce que je suis à la base musulman. Je suis né musulman dans l'histoire. Donc venir à l'église. Et jamais ça me fatigue. Les chrétiens je les voyais en bizarre. Ben oui. Parce que je suis né dedans. Et donc. Je comprends que c'est ma destinée. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Et puis je n'ai pas fui ça. Donc Dieu m'a choisi. Et quand Dieu t'a choisi. Il t'a quitté. C'est ça. C'est ça. Il faut savoir aussi. Le ministère auquel tu l'as appelé. Moi Dieu m'a parlé clairement. Que toi je vais te choisir. Pour attaquer les oeuvres de la société. Moi il me l'a dit. Moi il me l'a déjà dit. J'ai dit mais c'est intéressant. Parce que moi-même la même chose. J'ai dit j'aime les attaillers. Voilà. Donc j'ai une alliance avec Dieu. Donc j'ai tissé une alliance avec lui. C'est clair. Lui et moi. On a une alliance. Vous comprenez. Donc quand Dieu appelle quelqu'un. Quand quelqu'un dit il l'a appelé. Dieu t'a appelé dans quel domaine. C'est dans quel domaine tu es. Il ne faut pas dire. Non Dieu m'a appelé. Il n'a pas venu prêcher l'évangile. Dans prêcher l'évangile. Non prêcher. Ce qu'il s'en devait faire c'est prêcher l'évangile. Mais dans un domaine prophétique. Il ne faut pas les gens jouent à nous. Ton expérience dans le ministère c'est quoi ? Tu as fait quoi ? Aujourd'hui à Paris les gens me voient. Moi je suis toujours dans. Je suis en chileur dans les villages. Et puis bientôt vous allez voir ça. Je serai en Guinée. Je serai au Gabon. Congo Brazzavie. Tout ça. Les gens ne m'ont pas encore vu faire les tournées. Je serai parti. Et c'est mon domaine. Vous comprenez. Donc Dieu il équipe les gens. Et il donne des dons. Quand les gens disent non. De nos jours on ne peut plus guérir les malades. C'est que lui il y a un problème. De nos jours Dieu ne peut plus parler. Donc Dieu il devient bobo. Il y a un moment il parle. Et puis il ferme sa bouche. Mais Dieu il parle. Il parle au travail des prophètes. Ses serviteurs. Il dit c'est n'importe qui. Est-ce que vous m'avez compris ? Ça va ? Alors le prophète. C'est celui-là. N'est-ce pas. Qui est le porte-parole. Qui parle de la part de Dieu. C'est pour ça que Dieu utilise toujours les prophètes. Pour des messages. Au niveau d'une nation. D'un village. Un message d'une famille. Il y a des messages que Dieu m'a donné. Des messages pour des familles. Il y a des messages que Dieu m'a donné. Pour des villages. Pour des nations. Comme on entend les vitres de crise en Côte d'Ivoire. Sinon j'ai été le premier prophète. Ivoirien en 2010. Quand on commençait à avertir le pouvoir en place. Pour dire tant tant tant. Je ne parle pas trop. Ceux qui étaient en Côte d'Ivoire. On suit que j'ai donné le message. Et ça s'accomplit les temps qu'on suivit. Voilà. Comme les gens ils aiment bien fermer l'oreille. Que non Malachi avait parlé. C'est la prophétie de Malachi qui doit s'accomplir. Toi-même t'es quel prophète ? Comment il a fini là ? J'ai même précisé. C'est même qu'il y aura ce pays d'Ida. Moi j'ai précisé ça. Voilà. J'ai donné beaucoup de précision. Ils m'ont cherché. Je suis allé au cave vers me reposer. Pour manger mes poissons braisés. Tout ça. Parce que nous comme ça on nous cherche. C'est l'exemple qui vient vous mentir dans les salons. Qu'on croit. Bref. Donc il y a des messages que Dieu peut lui donner pour une nation. Il y a des messages que Dieu peut lui donner pour un village. Il y a des messages que Dieu peut lui donner. Vous comprenez ? Donc Dieu choisit les gens. Alors le prophète, il a un ministère, si vous voulez prêter moi, très délicat. Parce qu'il est incompris. Il vient, souvent il s'est fait passer par l'île. Où Dieu dit, ainsi par l'éternel. Vous voyez toujours dans la Bible, ainsi par l'éternel. Mais où est l'éternel ? Et puis il donne le message de Dieu. Souvent il vient, il vous donne une révélation de Dieu. Il agit comme Dieu le fait. Mais c'est ça le prophétique. Voilà. Donc au-delà de la prophétie qui est un don, lui il a un ministère prophétique. Amen. Ceux qui étaient là un peu dimanche, ils ont vu un peu le ministère. Je leur ai dit, je leur ai expliqué le ministère prophétique. Pendant que je priais pour quelqu'un, par derrière, Dieu me dit, il y a une soeur qui a un esprit de mort. Ok, je regarde, je vois la soeur dans le cercle, quand j'ai dit, esprit de mort, sort. Et je me suis rapproché de la soeur, les détails sont sortis. La soeur devait mourir le 22 novembre, c'est ça ? À son date de l'anniversaire. C'est le 12 ou le 22 ? Le 22 novembre. Précision. C'est ça le ministère prophétique, avec beaucoup de précision. Je n'en ai pas à faire à elle. Mais Dieu me dit, regarde, dès que je regardais, j'ai vu une vision, où j'ai vu la soeur dans un cercle qui était en train d'être accompagnée, n'est-ce pas, pour être en train d'entérimant ? Et puis j'ai dit, l'esprit de mort sort, pas après l'esprit de mort. C'est ça le ministère prophétique. Vous comprenez ? Donc on a obligé de voir. Deux chroniques 20-20. Il faut que je vous explique ça un peu avant de commencer. Deux chroniques. Il y a beaucoup qui n'ont pas la Bible et tout ça. 20-20. Moi, tu es musulman, je prie pour toi. Avec des sorcelleries, il n'y a pas pour musulman, il n'y a pas pour chrétien. Sorciers, c'est sorciers. Il a envie de te manger. Tu es musulman, il te mange sur sa rachide, c'est tout. Tu es bété, ou bien ivoiré, tu te mange sur graines. Tu es sénégalais, c'est chèpe djeng. Ici, c'est barbecue, ou bien, c'est... Vous savez, pizza. Vous m'avez bien d'acheter. 20-20. Deux chroniques. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. A leur départ, Josaphat se présenta et dit, Écoutez-moi, Judas, et habitant de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Regardez, il dit, confiez-vous en Dieu, vous serez affermis. Écoutez ce que je suis. Confiez-vous en ces prophètes, et vous réussirez. Pourquoi mettre Dieu en ces prophètes ? En ces prophètes, on dit, vous réussirez. Pour Dieu, vous serez affermis. Mais quand c'est des prophètes, vous allez avoir la reçue. Parce que les prophètes, ils ont des clés de la reçue. C'est-à-dire, lui, il vient et te dit, Non, ton commerce, toi, ne commence pas en janvier. Si tu commences en janvier, ça va tomber. Il est un consultant, c'est un guide spirituel. Sur ça, vous devez le consulter en toutes choses. Je précise très bien, je redis, en toutes choses. C'est parce qu'on ne savait pas l'époque, en un moment, parce que c'est tout, il y a des saisons où vous ne devez pas s'aimer. Vous comprenez ? Parce que c'est une question de saison. Il y a des gens qui démarrent un commerce. Non, j'ai prié, toi, ton prix, ta prise avec vous. Il y a des gens qui disent, moi, ok, j'ai parlé, il y a une soeur. Elle dit, non, elle, les sorchilles. Je dis, toi, toi, ta prière, ça ne me n'est pas sorci. Si ce n'est pas la grâce de Dieu. Moi-même, là, c'est comme si la grâce de Dieu. Il y a des villas où je suis parti. Quand je suis sorti de là, je suis allé chez vous. Je vous dis, merci au Seigneur. Vous voyez, les sorchilles ne m'ont pas mangé. Parce que moi, je dors, je suis inquiet. Je me demande si je n'ai pas passé la marbre. Qu'est-ce qui se passe ? Non, disons la vérité, les sorchilles sont forts. C'est Dieu qui les maîtrise. Non, moi, je prie, ils ne vont pas me manger. Toi, tu n'as qu'à prier. Ton feu, ça peut faire quoi, sorcier ? Que Dieu nous aide. Amen. C'est toute la grâce de Dieu, reconnaissez la grâce. Le diable, il est puissant. Il joue pas ça. C'est Dieu qui nous protège. Il nous donne cette force de pouvoir vaincre les jeux du diable. Ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est tout. Donc, reconnaissons cette grâce de Dieu. Sinon, le diable, le... Donc, le prophète, lui, il vient, il vous donne le réma. Il y a ce qu'on appelle le gosse, la parole écrite. Le prophète vous donne le réma. Il te dit, non, ne bouge pas au village. Il y a des gens à qui, j'ai dit, vous savez, j'ai dit, il y a une famille, je disais, j'ai dit, ta, ta, dans quelques temps, votre famille sera dissimée. Parce que, oui, il y a des gens qui jouaient ça. Et là, je me rappelle qu'en 2015, j'ai donné une révélation à une famille au Sénégal, que m'ont appelé sur Skype. Maintenant, je ne parle plus sur Skype parce qu'avant, ils ont cassé trop l'ordinateur. Ils sont là qu'on sait tout, oui, ils parlent. Quand je commence, l'ordinateur tombe et puis le film est fini. Parce que moi, je regarde, je dis, mon Dieu, j'ai dit, toi-même ordinateur, tu tombes sur l'ordinateur, puis je vois le noir. Donc, j'ai expliqué, il dit, tant, 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 tant qu'elle a, parce que souvent, les gens, ils pensent que nous, on ne divise pas, on vous dit ce qui est là, à prendre ou à laisser. Il y a dit, la tante qui vient d'arriver, là, hein, voyez ça, voyez ça, voyez ça, voyez ça, souvent, on dit, voilà, c'est comme ça. Vous voyez, la révélation prophétique, en ce qui concerne même les oeuvres de la sorcellerie, beaucoup de gens souvent nous doutent. Parce que dans une famille, il y a tous ceux qui sont pour et contre, c'est comme ça. C'est le sujet le plus délicat même d'ailleurs. Donc, je dis, elle est venue à mission. Et je vous dis la vérité, votre frère, qui a dit, voilà, les temps qui vont s'ils me disent l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui me parle. Je ne suis pas venu comme ça pour être prophète. D'ici trois mois, il va faire un accident grave. Il va mourir sur le champ. Ils auront besoin du sang. Et ce sang-là, ils vont prendre ça pour vous détruire chaque six mois. Il y a dans la révélation, j'ai prié l'esprit de cette manifeste. Ils n'ont pas cru, ils ont joué ça. C'est plus tard, quand l'accident a eu lieu, six mois après, là, maman est partie, c'est quand on me cherche. J'ai dit, moi, il a fini de donner ma prophétie, chercher un autre prophète pour chercher à prier pour vous. Parce qu'à un moment où on donne des révélations, où jouer ça, vous pensez qu'on s'élève, parce qu'on a envie de jouer, vous dites, Dieu nous a dit. Moi, je dis, Dieu, c'est nos camarades. Je dis, c'est nos camarades, quoi, puis, enfin, Dieu m'a dit. Mais le prophète, c'est ça, il est guide. Voilà. Ce n'est pas dit, non, ne voyage pas, parce que tu voyages, parce que ce qui va arriver. Vous comprenez ? Et puis le ministre dit, non, moi, j'ai déjà prié. Comme j'ai déjà prié, j'ai déjà prié, je vais voyager. Toi, ta prière, la paix, fais quoi ? Tu vas, tu vas, tu vas, papa, tu m'avais dit, oh, Dieu, je suis venu. Quand c'est comme ça, là, je zappe sur toi. J'ai dit, je ne t'écoute plus. Amen. Nous, même, on ressent, c'est qu'on ressent, là. Ce n'est plus un don. Parce qu'il y a des gens, c'est sous l'enchant, ils tremblent. Nous, on ne tremble plus. On vous dit, parce que c'est plus fort que nous. C'est-à-dire, quand on ne parle pas, on est obligé de parler. Parce que si tu te détournes de cette pensée, ça revient. C'est comme ça, ça vient dans ta pensée, et puis Dieu dit, parle. Tu n'es obligé de parler. Quand tu finis de parler, tu es libéré. C'est comme ça, le ministère se manifeste. Je prie que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Et que de temps en temps, vous voyez les choses bizarres à la maison. Vous délivrez vos femmes, vous délivrez vos hommes. Tout ça, c'est important, que tous les enfants soient délivrés. Donc, le prophète, il a la clé. Il peut vous dire, voici, voici. En Dieu, vous serez affirmés. Dieu a fermé nos fois. Les prophètes, ils ont la clé de la réussite. On m'a bien compris? Vous savez, il y a une différence entre le succès et la réussite. Succès, on parle de toi. C'est une célébrité. La réussite, c'est que tu as acquis des biens. C'est-à-dire, toi. Voilà. Demain, tu peux laisser ça pour tes enfants. Ceux qui sont encore du bois, ils connaissent bien Lougard-François. Il a eu la célébrité, tout ça, le succès qu'il vaut, tout ça. Aujourd'hui, si tu demandes, mais non, il n'y a pas. Il a connu le succès, il n'a pas connu de réussite. C'est-à-dire, nous, on cherche là. Le succès, il n'a qu'à nous laisser. On veut réussite. Ce succès, il n'a qu'à nous laisser. Nous, on veut avoir ça. Il y a des gens qui sont scellés, on parle d'eux, puis il n'y a rien. Vous comprenez ? Donc, le prophète t'orient pour que tu puisses avoir quelque chose. C'est ça l'orientation prophétique. Vous comprenez ? Alors, il vient quelque part. Donc, dans chaque, vous voyez, dans chaque ministère prophétique, il y a ce qu'on appelle Ézéchiel. Lui, c'est un homme de vision. Lui, il voit son nom, mais il ne guérit pas. Il ne délie pas, Ézéchiel, dans la Bible. Ésaïe, lui, il parle son nom. C'est quelqu'un qui parle. Ouh, Ésaïe, il parle son nom. Il est venu voir Ézéchiel. Il dit, l'Éternel me dit, tu vas mourir, mais je n'ai pas le pouvoir de te guérir. Il faut te débrouiller. Ézéchiel, c'est comme ça. Il n'a pas de dons. Il est parti. Maintenant, le gars, il se dit, Seigneur, tu vois, ton gars est venu. Il dit, j'ai mouru, mais moi-même, il a ce qu'il a fait pour toi. Il y a toujours les actes que nous posons qui nous sauvent. Il a dit, voici ce qu'il a fait pour toi. Tu sais, voici. Et puis, il a managé, Dieu dit, ok. Oh, retour. Il dit, j'ai parté. Il m'a dit, tu es venu, tu es dit que maintenant, c'est 15 années, tu vas pouvoir mourir. Ouais. Donc, Ézéchiel, il n'a pas le pouvoir de te débrouiller. Ce n'est pas comme le prophète Esaïe est. Élie, lui, c'est un des hommes de puissance. Amen. Il dit, c'est des hommes. Il dit, ainsi par exemple, il dit, à partir d'aujourd'hui, pendant trois ans et demi, plus de pluie, la pluie s'est arrêtée. Élie, le prophète. Amen. Il va chez la veuve de Sarreta. Il dit, donne-moi à manger. Il dit, non, mais c'est le reste. Il dit, dès que tu me dors, il aura juste mangé jusqu'à ce que la pluie vienne. Il y a eu le miracle. C'est des hommes de miracle. Vous comprenez ? Élise aussi, pareil, qui a ressuscité l'enfant de la tsunami. Donc, il y a des gens, dans nos corporations de prophètes, il y a des dimensions. Pourquoi on vous explique ça bien ? Il y a des gens, ils peuvent le voir, mais ils ne peuvent pas le changer le moins. Il y a une jeune fille, elle dit, non, le marabout a vu qu'elle est sorcière. Elle allait prendre le marabout, et puis, il a mangé sauce à rachis d'ail du riz. Malheureusement, là, gros grain, là, c'est l'ail du là. Proc, c'est pas qui veut. Amen. Donc, Dieu, il donne des dons. Donc, le prophète, lui, il travaille dans cette dimension. Voilà. Il voit la voyance et tout ça. Il faut qu'on explique ça aux gens. Comment il fait ? Il ne peut pas t'expliquer. Mais lui, moi. On m'invite un jour dans un village, on dit le prophète Frasso. Dans notre village, on attend de construire nos dispensaires. Oh, ça, c'est vraiment, ils sont, je ne sais pas quelle est la sorcellerie, là. Je ne sais pas, ils sont malades. C'est-à-dire, moi-même, souvent, quand je les regarde, c'est-à-dire, quand je les attends parler, je dis, mais, c'est pour ça que, souvent, j'ai compassion, il faut qu'on les dérive, ils sont malades. On construit le dispensaire. Le premier entrepreneur qu'on a donné pour construire, lui, il est mort. Le saignement de nez, tout ça. On danse au deuxième. Lui aussi, il n'a rien pas fait, trois semaines, il est mort. Le quatrième est venu. Le troisième. Il allait prendre citron, il a versé partout. Il a versé sur son corps. Ils l'ont mangé. Vous savez, son serait où jouer. Le quatrième vient, il pisse partout. Jean, ça va être un des sorciers. Sonci même, il a bien mangé avec les genoux. Quatre, cinquième, sixième. Bon, attends. Est-ce que ça, c'est une coïncidence ? Premier meurtre, la même maladie, saignement, coulement de nez. Tout le monde est convaincu dans le village que c'est la sorcellerie. Mais personne ne peut faire quelque chose. Vous comprenez ? Là, on n'a pas besoin de pasteur. Là, il dit, tu envoies le pasteur sur le terrain, il va le manger. Moi-même, à Digo, ils ont piégé l'entrée du camp de bière. Je suis en train de venir, la sorcière, la piéger, ça. C'est un travail à plein de risques. Et piège, Jean, le prophète, il vient d'abroutir. Il va le manger, sauf, graines, où il y a beaucoup de djumblés, des dents. Quand tu les regardes, et on m'invite, je parle avec eux. Nos villages en Afrique, malheureusement, ils ont des pouvoirs négatifs. Parce qu'ils n'ont pensé qu'elle a protection en allant chercher des fétiches, des dragons, des pouvoirs, du fétichisme pour protéger. Ils n'ont jamais pensé au succès ou à la reçue de la famille. Et c'est derrière ça, se trouve le pouvoir de la sorcellerie. En fait, à la réunion, les gens me régaillent, ils me voient trop jeune. Il faut qu'ils soient jeunes pour que je vive longtemps sur la tête. Parce que c'est un vieux, il va vite mourir. On finit la réunion, on parle. Dans la réunion, on entend des fêtes là. On est trois qui ne sont pas sorciers. Tout le reste, c'est sorciers. Et tous se disent, ah, il est sorciers. Putain, il est dedans. Les sorciers. Non, les sorciers. Comme toi, tu es venu. Il faut les attraper. Oh, il est dedans. Il ne faut pas les laisser. Ne les laissez pas. Ne les laissez pas. Ils n'ont pas eu besoin des pasteurs. Ça, c'est une question des prophètes qui doivent venir. Ce n'est pas des pasteurs qui doivent venir. Lisez la Bible, ouvrez. Jean 3, le verset 16. Ils n'ont pas besoin des Jean 3, verset 16. Qui fait ? Quand on a fini la réunion, on lui a dit, ainsi parle l'Éternel. Dieu me réveille qu'il y a 36 ans. Donc, ils disent, oh, oh, oh. Ça, c'est sorciers. Oui, c'est beaucoup. Oh, il est dedans. Lui qui crie, oh, là, il est dedans. Ils sont des comédiens. C'est des véritables comédiens. Je touche. Je disais, le gars, c'est un comédien. Il ne touche pas la lorraine du pasteur. Il dit, mais tu sais, tant, tant, c'est un comédien. D'ici trois jours, il va parler. Je le fais parler d'ici trois jours. C'est, c'est moi-même. Désigne-moi. Ils ont venu tous les notables, tout ça. Il dit, non. Moi-même, quand il m'est dormi, là, c'est comme un bois. Tu dors, je vois, celui qui parle vite comme ça, c'est un sociable. À ce qu'on t'a demandé ? J'ai fait mes points. J'ai dit, mais celui-là, le dispensé, là, c'est dans le cadenas mystique. Nous, nous, ça veut dire qu'on est dans le cadenas de lui. Il y a un cadenas. J'ai dit, ok. Quand on a fini le travail, c'est qu'il y a déjà référent à ce qu'on appelle action prophétique. Le prophète travaille dans les actions prophétiques. J'ai parlé à la terre. Vous voyez la terre ? Peut-être que vous ne savez pas, je viens de vous souvenir de ça. La terre a des oreilles. Parce que, 32, déterminant 32, le verset 1. Vous allez comprendre. Vous jouez les choses. Par moment, ce n'est pas la prière. Par moment, il y a des actions que vous posez. Eux-mêmes, ils tremblent. Parce que Dieu a pris la terre pour faire l'homme. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. À un moment, quand tu en es marre d'une situation que tu vis pendant neuf jours, tous les matins, 5 heures du matin, prends la terre, parle. Puis, retourne ça. Voilà la vie. Oui, allons-y. Détérôme 32, verset 1. Monsieur, prêtez l'oreille et je parle l'oreille. Parce que le ciel écoute la prière. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Mais pourquoi il dit « terre, écoute » ? Parce que la terre, il va écouter tes instructions. Et j'ai toujours dit que ceux qui nous enterrent le placata, au village, au village, demandez à tous ceux qui ont fait le village, moi, je me suis renseigné après enquête, on prend le placata. Quand une femme a couché, il y a quelque chose qui sort. Et c'est ça qui est attaché à l'enfant. Et le placata joue un grand roc dans la destinée de l'enfant, de la destinée de chacun d'entre vous. Et dans le village, c'est les vieilles, les tentes, où il y a des tentes au village qui sont là. C'est intéressant, mais derrière la fusée. Qu'est-ce qu'elles disent, on ne sait pas. Les haines, c'est un verre où on doit enterrer. Vous comprenez ? Et puis on dit « c'est notre tradition ». N'importe quoi. J'ai précisé très bien n'importe quoi. La vieille, elle ne sait pas marcher. Mais pour ça, elle va marcher. Avec plein de tabac, elle dit, regarde la destinée d'un enfant, avec une vieille. Je ne vous dis pas que forcément, la fonctionnerie, c'est la vieille. Non, même les enfants sont dedans. Mais la plupart de ceux qui ont tel le placata, c'est des chaussis. Parce qu'ils savent ce que tu vas donner demain. À partir de la terre, on peut te détruire. Ce sera que quand un marabout veut détruire un footballeur, il dit « ok, c'est ça qu'il fait attention, comment vous marchez, avec qui vous marchez, à qui vous confiez. Là où il marche, tac, quand il prend ça, il peut déjà détruire ta destinée. Ce sera que, par moments, demandez à un homme de Dieu de vous consacrer. Ça veut dire quoi ? De vous dédier à Dieu. Pour que tous les plans échouent. Parce que toi, on va d'abord devenir chrétien, on t'a dédié au Dieu de la famille. Est-ce qu'on va bien saisir ? Donc, il dit « terre, 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 écoute mes instructions. » Je parle à la terre, on dit « désormais, jusqu'à ce que je quitte le village, aucun guet privé des sorciers ne décolle. » Leur arrière-port, je bloque ça. Leur cuisine est bloquée. Aucune femme ne vient manger. C'est fini. Même si on l'a invité dans le village voisin, il ne bouge pas. Et puis, d'ici trois jours, il faut qu'il vienne parler. J'ai fait ça jusqu'à trois heures, quatre heures du matin. Parce que c'est des heures stratégiques. Quatre heures, c'est là, c'est l'aurore. Et j'ai fait une action prophétique. Ça, c'est en hébreu. Il y a des petites paroles hébraïques sur le nom de Dieu. Tac, tac. Je suis allé dormir. Les sorciers ont commencé. Le deuxième, ils ont commencé à parler. Jusqu'à le titan est venu dire qu'il est sorci. Ça, c'est le domaine prophétique. C'est ce que j'ai dit aux gens. Vous croyez aux musées prophétiques. Vous ne croyez pas, ça existe. Vous croyez la sorcellerie ou pas, la sorcellerie existe. Et donc, j'ai fait sortir les 36 sorciers. Ils sont sortis. Les 36, là. Je ne les ai pas tous sortis. Voilà, parce que c'est ça le ministère des prophètes. Souvent, quand vous regardez les vidéos, puis il y a les publicités, les nécessaires. Ça me rapporte un peu d'argent. Souvent, quand vous regardez, vous ne voyez pas les publicités, la suite, tout ça. Mais c'est ça. Sauf que ça vous énerve, laissez ça, c'est bon pour nous. C'est bon parce que ça a été monétisé. C'est ce qu'on prend pour payer nos informaticiens, tout ça. Vous savez pas où ça a été monétisé ? Il faut mettre plus de sur nos chaînes de télé. Là, je nous dans la... Voilà, vous voyez comme ça. On dit, ah non... On peut dire, on dit, on va ignorer. Mais ignorez pas ça. Mais ignorez pas ça. C'est pas bon. Si vous ignorez, c'est pas bon pour nous. Très bien. Donc, je l'ai attrapé. Je l'ai dit, oh, lui, il était là. Pour les voyages. Lui, il vient me voir comme ça. Si moi, je suis dedans, pour ma trapeau. Je lui ai dit, ben, un comédien. Mon jour, quand il m'a dormi, c'est comme bois. Je rêve pas. Je lui ai dit, mais quel, 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 pourquoi tu rêves pas ? Moi-même, je suis propriétaire terrien. J'étais assis, tous les notables. C'est moi qui ai gâté le dispensaire. Mais je l'ai dit, on m'envoie pour ça. Mon travail, c'est pas venir dire, Jean 3, verset 7, Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. C'est pour eux, les gens français. Mais non. Je suis pas venu pour réciser un verset. Qui a détruit le dispensaire ? Qui a bloqué ? Le troisième jour, tac, il est sorti. Chacun connaît son travail. Là, la longueur village, c'est pour pas envoyer un pasteur. Ils vont le manger sauce au Belgique. Parce que lui-même l'a tiré, Simon. Maintenant, je lui demande, comment tu as fait pour arrêter les travaux ? Il dit, c'est dans le cadenas, il a fermé. Il a bloqué. Voici des mystères. C'est-à-dire, la sorcellerie. Les gens jouaient ça. Il peut te regarder comme ça, puis te fermer. Ok. Il te regarde comme ça. Il y a un monsieur, celui-là, canarie mystique. Il suffit de dire ton nom, tu apparaînes dans le canarie, ton visage. Tu marches. Tu as Lyon. Tu as Paris. Tu as New York. Et puis lui, il te tue. C'est une science occulte. La haute technologie, là. Ils ont fini ça. Écoutez-le. Il a parlé en sorcellerie. En sorcellerie, j'avais parlé par un par-parole. Je vais vous montrer maintenant, comme je l'ai dit, les 36. Je les ai fait sortis. Voilà. Voici les 36. Donc, le quatrième jeu et touche. Il a été épinglé. Il ne faut pas aimer le professeur Krasso, mais moi, j'attrape sorcière. Je ne m'en fous tout de même pas. Vrai, 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 vrai sorcière. Ça veut dire qu'il mange vrai, vrai. Je suis chargé, vrai, vrai, vrai sorcière. Je suis chargé. Regardez. Vrai, vrai, sorcière. Regardez. 36. Je suis chargé. J'étais dans le village avec eux de combat. Quand je suis sorti de ce village, il dit, Seigneur, merci. Alléluia. Je suis chargé. Vrai, voy, sorcière. Vrai, voy. Vrai, voy. c'est là tu vois que eux là ils maîtrisent le village et n'importe qui le chef même connaît pas le village lui il sait qu'il va mourir le lendemain il sait que telle personne va se marier ils savent parce que eux ils travaillent ils sont en connexion avec chaque famille ils ont des connexions on a lucide et et ça c'est dans leur village pas chez moi voilà c'est dans la village c'est passé un enfant mais petit la lui l'a tué il a tué les chers de sa famille ils ont donné ça il a reçu une mission bon c'est là qu'il venait de parler c'est que vous allez comprendre ça c'est la vidéo que je veux vous emmener à écouter c'est un imam qui prend la sorcellerie la chambre de ses enfants regardez le canard de la sorcellerie qui est là c'est fémur c'est l'os J'ai mis le bonheur de mes enfants. C'est suffisant pour qu'on soutienne le ministère du prophète. L'élément là est suffisant pour qu'on soutienne déjà. J'ai mis le bonheur de mes enfants dedans. C'est-à-dire que ton papa peut être à la base de ton malheur. Ton maman peut être à la base de ton malheur. On va l'entendre. On dit non, lui, comme ça. On entend qu'on n'est pas en train d'amuser. Nous, on est révoltés contre un système du diable qui est en train d'embrigander les gens, qui est en train de les détruire sans sentiment. Les gens, ils sont ici. Souvent même, ils sont enfermés. Tu les vois même en France. Tu sais que lui, il est enfermé dans Cadena. Elle n'est jamais, tu vois, il parle seul. Dans Paris, il est dans Canary. Une sorcière, elle a pris toute une église. Excusez-moi, elle l'a mise dans ses fesses. Mais l'habitue est là. Tu as envoyé l'église où? J'ai mise dans mon cul. Elle est courmaine du Libéria. Ah bon? Et le pasteur? Le pasteur est dans mon cul. Comme Caniba. Ça veut dire que j'imagine le pasteur dans le cul des sorciers. Ah, pasteur. Elle a pris le pasteur et l'a envoyé les diacres, les anciens, la diaconaise. Tout le monde est là-bas. Il est dans mon état. Je lui ai eu le pasteur. Et à quoi? C'est comme ça. C'est là-bas, elle m'a mis. Oui, oui. On va passer des temps. Vous voyez comme les sorciers? Jouer les gens. Toi, tu es pasteur. Tiens. Elle a mis le pasteur devant mes amis premiers. Maintenant, elle a pu le lancer. Elle a... Derrière. Maintenant, le diac dans le pasteur, il est étouffé. Cuit même qu'il n'est pas, qu'il n'est pas bon là, pour sorciers. Oh, quel Dieu nous est. Amen. C'est pour ça qu'il faut voir. Amen. 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 Bienvenue tout, tout gâteau. Alléluia. Je suis en train de vous expliquer quelque chose qui est très sérieux. Et les gens pensent qu'on est en train de s'amuser. Qu'est-ce qu'ils sont en train de rencontrer? Qu'est-ce qu'ils disent? Je vous dis la vérité. C'est pour ça que les gens parlent. Je vois commentaire les gens commentent les gens. Je dis, mais que Dieu vous pardonne. Vous êtes des avocats du diable. Ça dit, vous défendez le diable. Les gens disent qu'ils tuent. Elle dit, elle a tué 500. Donc, en quel est-ce que les gens tuent? Je m'en fous de ce que tu crois ou pas. Ça dit, moi, ta croyance, ça me dit peu. Il y a des qui ne croient pas à ça. Je dis, mais tu as un problème avec toi, mais ton intelligence. Parce que tous ceux qui ont un nom existent. On ne doit pas quelque chose d'un nom comme ça. Amen. Alors que Dieu bénisse. La main de Dieu, c'est la vie de chacun d'entre vous. Maintenant, comment le prophète travaille? Il travaille dans les actions prophétiques. Comme je disais tout à l'heure, parler à la terre, faire les actions prophétiques. Allons-y dans 2 Rois, le chapitre 5 à partir du verset 9. Je vais vous expliquer un peu comment le prophète travaille. Tout à l'heure, nous l'avons prié. Amen. J'ai toujours dit, pour venir à une délivrance, il faut beaucoup prier. Parce que le diable peut t'empêcher d'avoir accès à l'homme de Dieu. Il peut crier tout, 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 tout. Verset combien? A partir du verset 9. 2 Rois, chapitre 5, à partir du verset 9. Voilà. 2 Rois, chapitre 5, verset 9. Le prophète, Naaman, vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Élisée lui dit, va et lave-toi cette fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Il est fâché. Et il s'en alla en disant, voici, je me disais, il sortira vers moi. Il se présentera lui-même. Il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il agitera sa main sur la place et guérira le lébreux. Les fleuves de Damas. La Banna. Alors, je vous explique pour mieux comprendre. Pour ceux qui ne savent pas, déjà, je vois beaucoup de gens. C'est un chef d'état-major de l'armée Syrie en son temps, qui était frappé d'une maladie qu'on appelle la lèbre. A cette époque, c'était une maladie incurable. Maintenant, on peut guérir de la lèbre. Et puis, encore une maladie honteuse. Parce que, quand tu avais cette maladie, on t'était isolé. On te mettait hors du camp. Il y avait un village de lèbreux. Et quand tu passes, j'ai une cloche au pied. Tu es obligé de dire, impu, impu. La personne qui vient parler avec toi, ou même te toucher, 7 jours en dehors de la vie, il se purifie. Donc, c'était une maladie très grave. On dit, ok. C'est vrai que c'est une maladie impu. Mais il y a un nombre de dieux, un prophète en Israël, qui peut, Dieu peut l'utiliser pour te guérir. Je ne suis pas avec lui pris. Donc, lui, il parle en quête de guérison. Il arrive chez le roi, le roi l'Orient, chez le prophète. Le prophète étant occupé, va envoyer un élève prophète qu'on appelle Géasi, pour lui dire, va. Là, le monsieur, il n'a qu'à aller plonger 7 fois dans le Jourdain, et il sera guéri. Il est énervé. Il dit, mais attends, je suis venu pour qu'il prie pour moi. Est-ce que... Mais en réalité, ce qu'il disait, en raisonnement humain, il avait peut-être raison. Je suis venu pour qu'il prie pour moi. Il dit, mais chez moi, il y a la maman, il y a papa, tout ça. Et puis, le Jourdain, c'est comme la Seine. C'est l'ensemble des eaux usées. C'est comme la lagune d'Abidjan. Moi, j'allais plonger, moi, 7 fois. C'est même pas la peine. C'est pour ça que quand vous venez ici, vos raisonnements, la laissez-là. Vous regardez. Vos calculs faites-là. Mais c'est simple. Vous venez pas pour calculer. Laissez le prophète vous orienter. Ou du moins, Dieu vous orienter au travers du prophète. Lui, il a calculé, tac. Voici comment ça s'est passé. Il sortira vers moi. Voici ce qu'il va dire. Il y a des gens qui pensent que... Ce qu'ils imaginent chez eux à la maison, c'est ce qui va venir s'accomplir ici. Non. C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui rappelle les choses. On y va. Les feuilles de Damas, la Banna et le Parpa, ne va-t-il pas mieux que toutes les autres Israël ? Ne pourrais-je pas ni laver et devenir pur ? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Caché. Caché pour lui, le prophète allait prier pour lui. Vite, vite. Pourquoi il me dit d'aller plonger dans le jardin ? C'est un faux prophète. Quand c'est comme ça, c'est rapide. Le faux prophète, ça s'offit dans la bouddha. Il est parti. Allons-y. Mais ses serviteurs s'approchaient pour lui parler et il dit Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile... ne l'aurais-tu pas fait ? Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile... ne l'aurais-tu pas fait ? Si le prophète t'avait demandé On dit Béné, tu vas ? Oui, allons. Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit ? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors... Il dit OK. Je vais essayer. Et je plonge à sept fois dans le jardin selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair. Quand le prophète dit, il faut le faire. Vous aimez ? C'est pour ça que le prophète avant, il vivait dans les montagnes. Il ne fait pas trop être avec les humains. Jean-Baptiste, il mangeait sauterelles et puis il buvait le miel. Il évitait de manger des pizzas, des sauces arachis, des sauces graines. Non, 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 non. Lui, il était à buter ses sauterelles, il attrape. Il y a trop de protéines dedans, il mange, il grossit. Et le miel, tout ça. Amen. Le prophète, il dit, va. Il dit, toi, tu mûmes. Comme si c'est toi qui avais besoin d'une délivrance. Vous comprenez ? Tant qu'il paille, il plombe dans le Jourdain, il a été purifié. C'est pour ça que le ministère prophétique, il est incompris. Parce que par moments, vous imaginez des choses, vous pensez que c'est ce que vous avez dans votre tête là. C'est ce qu'on va faire. Ah oui. C'est pour ça que quand vous venez ici là, tout ce que vous avez mis dans votre tête, voici comme il va commencer et il va terminer. Déposez ça à la porte là. Amen. Déposez ça là. Alléluia. Déposez ça là. Ici, c'est l'Esprit de Dieu que nous orientons et c'est lui qui se manifeste. D'accord ? Amen. Ok. On y va. Alors, on va voir aussi comment Jésus a travaillé. Jean le chapitre 9, à partir du verset 3 verset 6, là on a terminé. pour vous expliquer comment le ministère il fonctionne, parce qu'après la voyance, il est dans les actions prophétiques. Jésus a répondu. Jésus a répondu. Les gens ne sont pas habitués au ministère de prophète, ça les fatigue. Et puis ils nous fatiguent. Jésus a répondu. Jésus a répondu. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il s'agissait d'un aveugné. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue. Il cracha à terre. Il a craché quand même. Jésus, hein. Si moi je fais ça, je vais dire. Jésus cracha à terre. Fuit de la boue. Avec sa salive. Avec sa salive, on précise encore, sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit. Va et lave-toi. Moi, moi, il met l'huile sous vous. Mais lui, il met cracha. Puis la boue. Et lave-toi au réservoir de Siloué. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Est-ce qu'il a prié? Non. Non. Est-ce qu'il a prié? Non. Rélisez le verset. L'évangile de Jean, le chapitre 9. A partir du verset 3. Si vous voulez, prenez de 1 à 6. Rélisez ça. Jésus n'a pas prié. Il a seulement pris la boue. Il a mis sur les yeux. Et puis c'est fini. C'est pas partout on prie. C'est pour ça que par moment, c'est pour ça que vous n'êtes pas délivré. Parce que vous voulez forcément qu'on intervienne par une prière. Ou on a besoin d'une action. C'est la pasteur qui prie. Nous, on fait les actions prophétiques. Vous allez me dire, mais l'action c'est quoi? Voilà. Je vous explique maintenant. Une action prophétique, c'est une action inspirée. Prophétisme, c'est parler de la part. Inspirée par Dieu pour régler un problème. Qu'est-ce qu'il m'a bien saisie? Jésus, pour bâtiment, il a dit, va. Il dit, ta foi t'a sauvé. Bâtiment a été guéri. La femme qui avait perdu son touche le vêtement de Jésus. Immédiatement, sa paix de sang qui a duré 12 années s'arrête. Maintenant, pourquoi le monsieur qui est aveugle? Jésus qui est la guérison, nous dit la parole de Dieu. C'est pas ce maître-ci qui nous sort guéri. Pourquoi? Il prend de la boue, ça salit déjà. Il crache. Et puis il met ça sous les yeux d'un aveugle. C'est une action prophétique. On vous dit, Jésus n'a pas que prier. En tant que prophète, il a aussi fait des actions prophétiques. C'est pour cela que souvent les gens disent, ah non, ça ressemble comme pour les fêtichiers. Ça ne ressemble pas comme pour les fêtichiers. C'est les fêtichiers qui nous trichent. Aujourd'hui, sur le forum des vainqueurs, pour ceux qui sont amis à un ancien forum, Jérôme a dit, Esaïe, à un moment donné, le prophète Esaïe s'est mis nu. Parcère, avancez à Esaïe vers le verset 3. Vous allez comprendre. Nous, les profètes, on est bizarre. Ça dit, si tu n'es pas habitué à nous, tu as donné ton voie bizarre. Amen. Parce que ça lui. Oui. Esaïe vers le verset 3. D'accord. Le misère prophétique, c'est le misère compliqué. On dit, mais depuis un moment, on voit poster, le prophète, sur Facebook, il poste, il l'a tenu militaire. Il dit, mais je suis en combat. Parce qu'à un moment donné, Dieu m'inspire, je suis dans un combat. Donc, je me déguise, je fais le déguisement. Et moi, je sais ce que j'ai vu. Amen. Amen. En esprit, je suis en combat. Je suis le prophète, je ne suis pas pasteur. Pourquoi le jour est venu, il n'est pas ce soir. On dit, ah, maintenant, il devient fouet. Ah, mes mauvais, mon nom est venu, c'est trop bizarre. Amen. Allons-y. Esaïe chapitre 8, verset 3. 20. Esaïe va, le verset 3. Ça a résonné le désir, là-bas. Va, le verset 3. j'ai utilisé chaque prophète et l'onction qui s'est attaché à chaque prophète et j'ai compris la manifestation de l'oncle ses magiques et le terrain dit oui de même que mon serviteur les aïe marche nu et déchaussée déchaussée ce qui sera dans trois ans un signe et un présage pour l'Égypte il est en train de donner une révélation dans sa manière de se comporter de façon qu'Esaïe marcha nu et déchaussée saïe disait nu son meilleur prophète est nu mais c'était une révélation des choses prophétiques comme vous n'êtes pas habitué au prophète faut qu'on vous explique les choses pour que vous comprenez parce que vous avez fréquenté l'église à prêtre souvent dit pape qu'on appelle revirant je sais pas quoi encore ou pasteur donc on n'est pas trop habitué prophétique souvent le prophète vient il n'a pas envie de saler quelqu'un c'est pas parce qu'il n'est pas cher on est trop bizarre hein alors qu'il explique aux gens ceux qui sont amenés à m'ont dit mais depuis où tu vois je n'ai encore rien fait quand vous allez me voir être sur mon corps c'est là où vous allez crier il y a un combat mené à l'Afrique quand je vais dans la forêt ici puis ils parlent dans la forêt je suis en train de parler à l'Afrique parce que l'Afrique est caractérisée par la forêt tout ça c'est prophétique vous comprenez donc le ministère prophétique le prophète même n'a pas besoin que tu le comprennes lui s'en fout prouver que Dieu a appris ce qu'il fait pour ça nous n'avons raisonnement où on réfléchit on n'est pas dégâts je peux dire je ne te reçois pas c'est pas dire je n'ai pas cher mais tu ne dispose pas de te recevoir oh pasteur il est obligé de te recevoir lui ou à bord non mais c'est la vérité mais on s'est restant restant le ministère on respecte voilà on respecte le ministère on se complète dans le ministère c'est qu'il fait le prophète mais nous on est trop bizarres amen ça va mais moi quand j'ai une bouteille d'eau comme ça j'ai parlé sur le boutier Dieu a mis dans la vie de la bouteille dès qu'elle a mis la bouteille le moins qu'elle subit elle est tombée en scène je ne viens pas prier pour être dit il n'y a pas un miracle que je n'ai pas encore vu j'ai chance de vous expliquer le ministère prophétique comment ça fonctionne et comment ça se manifeste d'accord alors que Dieu bénisse soyez davantage fortifiés dans le nom de Jésus nous sommes venus là pour que Dieu nous libère d'accord chacun vous savez le Seigneur dit vous qui êtes chargés fatigués venez à moi je vous donnerai du repos il y a des gens qui sont pas fatigués pour pas les aider ils sont chargés ils sont pas fatigués vous savez quand quelqu'un on peut être chargé qui n'est pas fatigué celui qui n'est pas fatigué celui qui n'est pas fatigué celui qui a des fatigués tout coup après lui manquant quelqu'un fatigué c'est comme l'aveugle Jésus dit va l'aveugle il parle pas ça dit quand quelqu'un est fatigué dans une situation il veut se débarrasser de ça on dit ça se trouve à Zaroco il parle en vio et ça va il ne déchise même pas si on parle à quelqu'un qui parle trop il n'écoute même plus ça il n'est pas prêt ceux qui parlent beaucoup là ils sont pas prêts pour être livré quelqu'un qui est fatigué qui dort pas qui pleure lui là Dieu le libéré parce que tout ce que Dieu dit il s'allume il y a des gens dit non faut prendre lui l'action de prophétie il parle moi je n'écoute plus tu n'es pas c'est pas toi de me dire ce que je dois faire si j'étais donné des instructions prophétiquement par là tu rentres pas dans la révélation toi et moi on s'entend plus voilà parce que j'étais donné la révélation si tu n'y rends pas dedans c'est toi qui a le problème c'est pas moi qui a le problème donc déjà quand vous venez dans un ministère prophétique dites-vous que il y a des instructions que Dieu va vous donner au travail d'un prophète quelqu'un qui n'est pas prophète il ne peut pas comprendre tôt diamant les gens ils donnent des révélations mais le prophète donne des révélations le prophète doit expliquer les choses le prophétique c'est comme ça et ça doit être dans les actions prophétiques est-ce qu'on m'a bien servi ça va pendant qu'on est assis mettez le masque mettez le masque vous êtes assis parce qu'il faut respecter le geste d'arrivée voilà il faut respecter ça parce que nous on les respecte vous allez me voir parce que chacun pour lui quand il voulait bouger là-bas j'ai fait pour moi puis on va aller chasser les démons donc il est pour moi ici il faut respecter ça parce que c'est important c'est pour nous amen on ne peut pas se mettre en marge une loi c'est la loi et c'est pour nous-mêmes c'est pour notre propre texte est-ce qu'on m'a bien servi c'est pour moi merci